Salut à tous, c'est une vidéo qui va vous parler de GhostBSD 18.10 RC1, vidéo qui est liée à un article de blog que vous trouvez dans le descriptif, comme tous les liens, comme d'habitude. Donc GhostBSD a annoncé sa version 18.10 RC1 très récemment, en gros la veille du moment où j'enregistre la vidéo. GhostBSD c'est un FreeBSD pour utilisateurs normaux, en clair pour les personnes qui savent se raser. A l'origine, ils étaient basés jusqu'à la version 11.1 sur FreeBSD, la même numérotation, mais après ils sont passés à TrueOS. With TrueOS, another hood. En gros, TrueOS c'est la stabilisation de la branche de développement de FreeBSD. Je ne suis pas trop fan de l'idée, mais pourquoi pas. Donc, ils ont sorti une version 18.10 RC, qui précise, il y a une autre publication, ils sont passés de TrueOS, enfin de TrueOS, ils ont changé de base. Ils utilisent maintenant OpenRC, Buzzword, LibreSSL, deuxième Buzzword. On peut mettre à jour, en utilisant la base TrueOS, ça vaut mieux. Ils ont viré Grub en faveur du gestionnaire de démarrage de FreeBSD. Ils ont un Network Manager spécifique, bon, il n'y a pas de petits trucs qui ont été corrigés, ça boule directement à la session matée, c'est par ZFS, c'est par défaut. Ils précisent que les ports FreeBSD et les ports de, les paquets de GhostBSD sont incompatibles. Donc là, voilà, j'ai récupéré l'image ISO, et comme on est moderne, je me suis dit que je vais prendre une machine virtuelle FreeBSD, avec 2Go de l'umens vives et 2CPU, c'est du maté, et je vais mettre dedans l'UFI. Donc là, on va voir ce que ça donne. On est parti. D'autant que ça démarre. Bon, là, c'est un petit bug graphique, mais ne vous inquiétez pas. Là, ça démarre. Et on va voir déjà ce que ça donne au résultat premier aperçu. Donc, bien sûr, vous allez voir OpenRC, qui n'a pas tardé d'arriver. Une fois que le démarrage sera bien lancé, voilà. Et on a OpenRC 0.35. Ce FreeBSD 12 alias current. Au moment où j'enregistre la vidéo le 21 octobre, le FreeBSD 12 est encore en version de développement. Pourquoi pas ? C'est un peu le principe d'Ubuntu qui prend des biens de cidre, qui la stabilise, avec une réalité, tous les 6 mois. C'est le même principe. Sauf qu'on change de base, dirons-nous, d'OS. Voilà. Donc, on a un GhostBSD. Donc, voilà, 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 ça démarre. Donc, par contre, un tout petit bug que j'ai constaté, c'est que le réseau est un peu feignant. Donc, on va juste lui dire, on veut que tu t'actives. Et là, on a un bout de quelques secondes, ils sont activés. Normalement, le bug, le réseau devra être activé. Voilà, on a le réseau. Donc, côté logiciel, je disais qu'on a les accessoires classiques, même s'il n'y a pas grand-chose au final. Par contre, j'ai noté la présence de Files, alias Nautilus. Et puis, il va y avoir aussi, normalement, Kara. Donc, ça veut dire qu'on est deux logiciels de fichiers. C'est un peu dommage. Exide, le même player, bref. LibreOffice et compagnie. On va voir si LibreOffice se lance. Il met beaucoup de temps, je crois, c'est lancé même sur un live. Oh, il met beaucoup, beaucoup de temps. Et rien ne bouge, parce que normalement, donc... Voilà, donc apparemment, il y a un petit bug. On verra si c'est corrigé à l'installation. Donc, graphisme, accessoires, bref. On se retrouve avec des trucs classiques. Je vais lancer l'installation. Bien sûr, je couperai pendant l'installation, tant qu'elle se fera. Parce qu'avoir un Ghostbillaziste installé, c'est appassionnant. Donc, on va commencer par mettre en français. C'est le même installateur à peu près que les versions précédentes. Donc... Voilà. Et on veut un... Voilà, celui-là. Et on va vérifier que le clavier est bien. C'est bon. Next. On choisit le fuseau horaire. Qui va bien. Et là, on va regarder les options par défaut. Là, je regarde les options par défaut. Je ne vais pas me prendre la tête. Bon, bien sûr, comme c'est une machine virtuelle, je ne vais pas non plus me prendre la tête. Même si c'est super weak, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. Ça, on ne va pas s'enoublier. Et on va lancer l'installation. Voilà. Donc, il est 15h08. Je vais mettre la vidéo en pause. Je vous dis rendez-vous dans 10 minutes à peu près pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, 9 minutes sont passées. On va redémarrer. Je ne vais pas redémarrer. Je ne vais tout éteindre. Parce qu'il y a un léger bug. Si on laisse une image live démarrable dans une machine wifi dans VirtualBox, il démarre automatiquement sur une image live démarrable. Donc, je vais juste éteindre le système par un shutdown. Comme ça, ça m'évitera d'avoir des mauvaises surprises au démarrage suivant. Voilà. Donc, si on veut faire un shutdown. Donc, il est un peu loin à s'éteindre. Sinon, ce n'est pas bien grave. On va lui forcer la main. Ce n'est pas propre, mais ce n'est pas bien grave. Donc là, ce que je fais, j'éjecte le support de démarrage. Et on redémarre sur la version fraîchement installée. Voilà. Donc, on a le Refind. Qui va automatiquement nous booter sur GhostBSD. Voilà. Et on démarre. Je vais mettre T dessus. Ça serait mieux. Voilà. Et normalement, au bout d'une minute, on sera sur l'écran d'accueil de connexion. Je ne sais pas si c'est l'IDM ou si c'est slim ou conservé. Ça, peu importe. Tant que ça démarre, vous me direz, c'est la principale. Non, c'est slim, apparemment. Donc. Et on se connecte. Donc, je vais voir si c'est beau son démarrage. Bon. Besoin de démarrage, je ne démarre pas. Au moins, on a toujours la session qui est fonctionnelle. Mis à part le petit bug du... Là, Enable. Donc, on active le réseau. Au niveau du son, Contrôle de volume plus audio. OK. Normalement, ça doit être bon. Output device. On va mettre à 100%. Et on va... Voilà. C'est bon. Bon. Je ne sais pas pourquoi son démarrage. On n'a pas démarré. On va essayer de relancer LibreOffice pour voir s'il démarre. Et ça semble toujours aussi mauvais. Apparemment, il ne veut pas démarrer. Saleté. Bon. Mais il ne veut pas démarrer. Je ne sais pas pourquoi. On va voir peut-être que c'est un petit bug... Facile à corriger. Donc, c'est bon. Donc, là, on va se faire... On va mettre s-office et... C'est perlumette. D'accord. Lipcurl.so.4.notfound. Aïe ! Ça pique. En gros, il y a un paquet qui manque. On va pouvoir facilement installer. On va faire un pkg. Search. Curl. Donc. Mouais. Il n'y a rien qui ressemble à du Lipcurl directement. Il n'y a curly. Aucun rapport. Flipcurl. Lipcurl. Non. Il n'y a rien qui ressemble à du Lipcurl. Oui. Bon. On va essayer de mettre peut-être un... On va essayer de voir s'il n'y a pas des mises à jour. On va essayer de mettre un pkg. Upgrade. Update, d'abord. Pour mettre à jour les bases de données. Et upgrade. Donc, on va voir quand même. Si... Non, c'est toujours la même chose. Bon. Peut-être que dans OctoPy, on aura un peu plus de chance. Pardon. OctoPy. OctoPy, c'est OctoPy. D'accord. LibGksu. Point 2.0. Not found. Hé 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 hé. Et boum. Donc, en gros, il faut installer LibGksu. Donc, sudo pkg install. LibGksu. D'accord. MincingDepent. Curl. Oui, il manque Curl et LibArchive. Ouh. Ça pique quand même. Ça sent l'iso qui n'a pas été masterisé. C'est quand même terrible pour une version qui se veut Release Candidate. C'est quand même un gros bug. Et le lancement de LibreOffice, c'est un deuxième gros bug. C'est le genre de bug qu'on s'entendait plus à avoir dans une bêta que dans une version RC. Ça pique quand même. Ça fait très mal. Parce que ce genre de bug qui peut vous dire, bon, mais c'est quoi ce bip ? Et passer à côté d'un produit qui serait potentiellement intéressant. Ça pique, ça pique, ça pique. Hum. Ça fait vraiment très bobo. Donc, on va s'installer ça. Et peut-être qu'avec OctoPkg, je vais employer Octopi parce que c'est un port de Octopi. Mais est-ce que peut-être on va pouvoir trouver quelque chose qui permet de compenser ça. Mais quand même, que Curl ne soit pas trouvé, oui. Il y a ça aussi pas mal d'outils comme Pluma, comme Mozo, comme... Parce que si on regarde bien, il y a des outils qui ont été rajoutés. Il y a Pluma qui a été rajouté. Il y a... Non, on va relancer OctoPkg. Alors, ça va mieux. Et donc, on va voir si je cherche Curl. Peut-être qu'il y aura la même réponse négative. Donc. Peut-être qu'il y a un truc qui termine. Mais en tout cas, ça ne donne pas envie, malheureusement. Alors, Serial. Non, toujours la même réponse. Il n'y a pas de Lib Curl tout court. Je ne connais pas suffisamment l'outil PKG de FreeBSD pour pouvoir... Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, avant de faire la vidéo, j'avais fait des préparatifs et j'ai rapporté les deux bugs. Si on va sur GhostBSD... Bugs. Et si vous allez directement sur la page, vous allez voir ça. Ça ouvre une page de Mozo Firefox. C'est les issues 70 et 71. Franchement, je dis OctoP par OctoP 4G. Je vais taper OctoP, voilà. Je vais repenser OctoP par OctoP 4G. Après la vidéo, bien sûr. Et le bug 71. Et j'avais bien sûr fait le capteur d'écran montrant le bug. Donc, vous voyez, avant que je fasse la vidéo, je savais déjà qu'il y avait ces bugs. Donc, je n'ai pas voulu quand même vous montrer ça. Mais c'est quand même con que deux gros bugs de ce style arrivent. Surtout au niveau d'un stade de la RC. Donc, je vais voir quand même si on peut arriver. Est-ce qu'il y a des bons points encore ? Oui, la traduction n'est pas mauvaise. Est-ce que le parcours du réseau fonctionne bien ? On peut dire que oui. Donc, je vais voir si on peut facilement franciser le logiciel qui semble fonctionner. Alors, on ne va passer encore par OctoP 4G. Donc là, on va chercher Firefox. Dans le temps qu'il finisse de... Donc, Firefox, on va chercher... Voilà. Ah, d'accord. Il faut juste que je m'amuse à modifier la traduction. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok. N'amuse pas défaut. Add-ons. Non. Pas vraiment, hein. Bon, d'accord, je ne l'ai pas installé. Je croyais d'avoir installé, ce n'était pas fait. Donc, peut-être... Ah, il y a Waterforce pour les personnes qui sont intéressées. Est-ce qu'il y a Pale Moon ? Ça m'étonnerait que Pale Moon soit disponible. Ah, si, il y a Pale Moon. Bref. Le intérêt par rapport à Firefox 62. Zéro. Donc, peut-être que ça ira mieux pour les traductions. Ça ne sera pas difficile. Donc, on va attendre qu'il finisse de récupérer tous les bars d'air. Réinstilling ? Tiens donc. Bizarre. Dépoux, tu n'as pas installé, tu n'as pas fait. C'est la 162, je suppose. 62.0.2. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va le franciser rapidement. On va chercher 62.0.2. N'importe lequel on s'en fiche. C'est comme ce paquet XP qui m'intéresse. Et là, on va chercher FR. Et on va l'installer. Voilà. Et on va dans robot config. Et on cherche Donc, on va faire Nouvelle valeur. New string. International. Local requested. Je vous remercie de venir. Donc, normalement, si je ne me suis pas gouré, Je me souviens bien De tout ça. Donc, je cherchais Local requested. Bien sûr, c'était avec un Eh, je me suis gouré, c'était avec un S. Bon, ce n'est pas grave. Donc, about config. On va chercher International Local On va juste modifier ça. On va modifier. Donc, ça peut bien, on va le verrer. New string. On va c'est local.recrusted. Et fr. Et non, pas avec un majuscule. Donc, celle-là, on va la gicler. Reset. Voilà. Je ne sais pas qu'on ne peut pas la supprimer. Modify. Bon, c'est bien. Ah ben, normalement, en redémarrant, Je vais avoir firefox en français. Sans trop de problèmes. Donc, là, c'est un petit bug, mais qui est un peu moins chiant. Parce qu'il n'empêche pas de l'enchaîner logiciel. C'est quand même mieux. Donc, là, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, c'est quand même dommage qu'il y ait ce bug au niveau de Octopi4G. Et surtout, le bug au bout du LibreOffice. Si vous n'utilisez pas LibreOffice, vous ne trouverez pas sur ce bug. Mais si vous avez l'habitude de faire une ou deux de temps en temps, de faire un tableau ou compagnie, vous allez avoir mal. Donc, là, c'est dommage, parce que c'est plus des bugs qu'on s'entraînerait à trouver dans une bêta qu'une version prête à la publication. Donc, là, je suis un peu déçu. Donc, je vais éteindre. Donc, pour conclure, tant que ça s'éteint, c'est un bon OS. Mais être parti sur TrueOS, ce n'est peut-être pas la meilleure solution qu'ils avaient. Dommage qu'il y ait deux gros bugs que j'ai rapportés qui touchent vraiment le projet et qui le rendent limite inutilisable sur certains plans. Dommage aussi pour les traductions. Mais c'est quand même moins chiant que la possibilité de lancer LibreOffice ou de pouvoir utiliser correctement la histoire de paquet. Bon, on ne va pas s'éteindre. Donc, j'espère que la RC2 sera de meilleure qualité parce que c'est dommage de voir le projet GhostBSD qui était quand même un projet de haut niveau proposer une version dite RC avec de tels bugs. C'est ça qui est ennuyeux. Voilà. Je me répète, mais désolé. Moi, quand je vois une version qui a dit RC et qui a des bugs pareils, ça pique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !